Bonjour et bienvenue sur notre fil Twitter, un Bibio Charlie aujourd'hui en avance de phase avec la commémoration de l'armistice du 11 novembre. Bibio Charlie vous invite à vous souvenir de cet événement qui a tragiquement décimé tant de familles de part et d'autre du Rhin en Europe et au-delà dans ce que l'on appelait à l'époque les anciennes colonies avec un album de Jacques Tardy intitulé « C'était la guerre des tranchées ». C'est un grand et bel album. Cette guerre donc et son terrible cortège de victimes dont les stèles et monuments morts érigés sur les places de nos villes et de nos villages nous montrent l'ampleur du désastre. Cette guerre est ici incarnée dans le graphisme sombre et mouvement Tardy, tout autant que dans le texte poignant qui l'accompagne. D'emblée, Tardy nous donne à voir qu'il ne souhaite pas faire œuvre d'historiographe et discuter du nombre exact des pertes humaines, des stratégies utilisées ou encore des victoires décisives. Il souhaite plutôt nous faire entendre des témoignages. A l'instar de ces lettres collectées auprès des familles durant les dernières commémorations, le trait, les textes et les citations mettent à découvert derrière la grande guerre et ces corps de visage défigurés de corps amputés la somme des tragédies individuelles. Car ce dont il s'agit ici, c'est bien de nous immerger dans le quotidien de ces combattants, au plus proche de la ligne de front, sous les feux nourris de l'artillerie, dans ce qu'un grand écrivain, Ernst Singer, de côté du front, nommera les orages de feu et d'acier. Au fond des tranchées, donc dans les bases arrières de villages en ruine, les soldats de Tardy nous font partager leur effroi, leurs doutes, leurs espoirs, sans oublier la misère d'un quotidien qui malmène les corps en les livrant ensemble à la boue, aux parasites et aux rats dans un environnement nauséabou. Tardy nous accompagne dans ce qu'il qualifie de lamentable aventure, dans ce grand mouvement de déshumanisation dans lequel la mort de l'homme est un épiphénomène, un homme dont la peur naturelle n'est pas admise et dont la fuite est punie par l'exécution sommaire, tombant ainsi sous le feu des siens. Un homme qui doit s'enivrer pour monter en première ligne et voir tomber ses compatriotes par centaines et par milliers, un homme dont l'identité se dissout pour devenir cher à canon, un homme dont Tardy nous restitue bien la dimension fantomatique derrière ses visages fatigués et hirsuts et ses regards hébétés. Mais il importe ici de donner la parole à un de ces courageux de l'ordinaire, un de ces soldats donc nommé Jean Desbois. « J'appartiens à la troisième compagnie qui va monter à l'assaut, nous dit-il, dès que leur tirerie aura sissé son tir. Nous franchirons le rebord de la tranchée et nous serons à découvert exposés aux balles des mitrailleuses allemandes. Hier et avant-hier, il a été impossible d'avancer, nous avons dû regagner nos positions et attendre. Nous avons espéré être envoyés quelques jours au repos à l'arrière. Rien à faire, nos officiers s'entêtent et malgré nos pertes, nous allons de nouveau à l'assaut. J'ai peur d'être tué. Hier, j'ai failli être touché. J'ai eu de la chance jusqu'à présent. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je vais mourir. Lassés de combattre dans des paysages lunaires touchant l'absurdité de leur combat pour un maître à conquérir avant qu'il ne soit repris, les soldats mis en scène par tardi deviennent des héros de l'existence, arrachant à la grande nuit la lumière devenue fallote de leurs espoirs et de leur vie. Loin des appels patriotiques aux sacrifices ultimes, ils sont des combattants pris dans leurs humaines conditions. Car qu'ils soient rescapés de cette guerre terrible ou tombés pour la France, l'essentiel est bien que nous nous souvenions d'eux. N'hésitez donc pas à emprunter cette belle BD disponible dans le réseau de vos BD et à nous faire partager, bien sûr, vos commentaires. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501